bonjour à tous c'est alex vidéo test on se retrouve pour un nouvel épisode de ma carrière avec lyon face à rennes l'équipe de jean fernandez qui actuellement 18e et il y a une première nouvelle dans cette vidéo ce sera le tirage au sort de la ligue des champions j'ai pas beaucoup joué depuis la dernière fois on avait vu ça contre metz et contre lille j'ai ensuite gagné 1-0 contre nice et victoire 4 à 1 face à guingamp doublé de récès but de carrasco et de la casette également donc voilà pour l'instant vaincu deuxième 10 points tout comme le psg toulouse et saint etienne rennes et dans le mal on va essayer de les battre et ensuite on fera le match contre l'om puis la ligue des champions trois matchs dans cette vidéo je pense que ça sera pas mal c'est des matchs intéressants ok j'ai préféré tirage interrompre il ya zidane entraîneur de valence valence qui m'avait approché le tirage a eu lieu j'aurais voulu le faire en live c'est pas grave allons voir ça oh putain les retrouvailles les retrouvailles avec le real madrid il y aura aussi à victoria plizzen et hoffenheim pas facile comme groupe pas facile et j'ai observé ce joueur là josué peut-être pour la réserve il est pas mal maintenant 16 de finition avec deux étoiles de potentiel terrible pour la réserve ça pourrait être pas mal mais bon moyen 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 je pense qu'on peut trouver mieux donc on va aller voir quand même le reste des autres groupes en ligue des champions et on retrouvera le real madrid city naples villarreal et bratislava psg arsenal csk moscou torino barcelone benfica salzbourg et fayennard gros groupe là très gros groupe ici bayern porto celtic om juventus dortmund le fc séville et le maccabi aifa liverpool galatasaray monaco kenk le real lyon plizzen et hoffenheim et chelsea chakhtar olympiakos et volsbourg pas mal pas mal il y a des groupes intéressants il y aura des matchs intéressants et donc dans cette vidéo on jouera face à hoffenheim l'adversaire à battre parce que si on perd contre le real au moins qu'on a connaît cette deuxième place hoffenheim à battre et plizzen à battre à les retours aussi ça sera pas évident et c'est notre objectif puisque après j'ai des bêtes qui m'attaquent le match contre le real bon ça sera pas évident on peut toujours faire l'exploit on se souvient on se souvient des matchs lyon real madrid avec john carreau et john carreau qui avait été exceptionnel bon allez là rennes normalement ça devrait passer on est quand même à l'extérieur en général on arrive à les battre mais là on va voir aussi que je fasse un petit peu avec donc lui je le prête oui il ya eu des petites recrues depuis la dernière fois le mercato s'est pas encore terminé un départ surtout c'est le départ de corentin tolissot à lille pour 6 millions il a demandé à partir tout simplement il a dit voilà moi je joue pas assez je vais être transféré donc au final je vais je vais garder gonalon et je vais voilà je vais j'aurai plus de double poste le gonalon et tolissot étaient au même poste donc transfert disponibilité transfert hop inconnu et statut dans l'effectif il est plus inutile il est en équipe première on pourra peut-être l'utiliser dans ce match là ou contre contre hoffenheim je sais pas on peut peut-être l'utiliser maintenant faire tourner face à rennes mettre une grosse équipe face à l'om et face à hoffenheim j'hésite encore là les chargements sont un petit peu long parce que dans la fin du mercato le 31 ça finalise toutes les dernières recrues ouais je suis quand même assez satisfait du groupe hoffenheim je sais pas comment ils ont évolué parce que quel recrut ils ont pu faire faudra aller voir ça le réal pareil on va aller voir ça tout de suite l'équipe de hoffenheim avec ibrahim balde avec antoni modeste qui est bon ils ont lukas podolski et fermino blessé six semaines donc il sera pas là contre nous c'est peut-être une bonne une bonne nouvelle que roberto fermino soit pas là ils ont certi ils ont pas mal de jeunes son nicolas c'est une bonne équipe qui est prenable à ce jeu l'équipe qu'on a normalement on n'aurait pas avoir trop de soucis face à cette équipe de fenheim même si à l'extérieur ça sera pas évident et pareil pour plizzen c'est des matchs de ligue des champions les points peuvent vite se perdre voilà là on attend une victoire il suffit d'avoir un nul une défaite surprise et on peut rapidement être en danger dans cette compétition après si on arrive à prendre des points face au réal ça sera encore mieux mais logiquement en tout cas il faut sortir ce groupe il faut sortir ce groupe ça serait bien pour le coefficient français aussi que si je dis pas de bêtises il ya monaco qui est qui est là que monaco et le psg sortent des groupes et oui parce qu'il ya du chemin à voir la règle qui qui s'applique lors de cette saison en réalité le vainqueur de l'europa league est qualifié pour l'île des champions ce n'était pas le cas avant c'est vic qui est au nom du type de l'europa league est en europa league n'est pas ligue des champions mais ça sera appliqué en après du fait que le vainqueur de l'europa league se qualifie directement pour les groupes de la ligue des champions je trouve que c'est bien ça ça motive un petit peu plus les clubs à jouer l'europa league il ya eu un petit peu ce débat en france les clubs français qui ne jouent pas à fond l'europa league là il ya quand même une place de ligue des champions à avoir donc c'est quand même bête de pas jouer cette compétition à fond et c'est dommage que ça soit passé un petit peu trop tard sinon c'est vite sera en ligue des champions ils sont toujours en européen mais bon ils la gagneront peut-être deux fois d'affilée aussi et oui et oui voilà c'est juste la petite parenthèse bon allez on veut affronter rennes peut-être mettre un 4 4 2 on va changer un petit peu on va voir ce que ça donne un 4 4 2 en mettant pressé et la casette première fois de la saison que je vais les associés j'ai toujours pas fait pour l'instant je crois qu'il ya eu un but pour la casette en championnat et deux buts pour rester pas mal de joueurs en équipe internationale city battu l'om battu par le psg 5 3 gros match alors pour utiliser un 4 4 4 2 4 2 2 2 jeu axial pas tout à fait comme ça non plutôt comme ça un émot de centre indéfensif devant mais c'est la casette brain rabello en 10 je veux clément grenier à meneur de jeu avancé je veux romero milieu défensif et je veux ce qu'on utilise m'envoie de félanie on va plutôt mettre bon allons on va verser ça comme ça bon à l'ontitue finalement il ne part pas il va roi va réintégrer l'équipe petit à petit jordan ferie remplaçant est ce que je préserve face à l'om c'est donc combien de temps mais c'est le 15 ah ben d'accord on peut pas de la grosse équipe ce sera face à l'om qu'il faudra faire attention parce que cinq jours après on joue contre fanheim là il ya une petite intervalle internationale on joue le 2 puis on joue le 15 ok alors du coup on peut mettre la grosse équipe je vais quand même faire jouer martin lines fait l'année sur le banc on va jouer comme ça on va jouer comme ça il y aura une entrée de benzia il y aura peut-être une entrée de loïc deschamps le fait qu'il quoique et beaucoup de milieux davas il n'a rien à faire là je jouerai sans ellier c'est parti on va jouer en normal sans consigne pour commencer une équipe étonnante alignée par jean fernandez et trois défenseurs centraux des arrière latéraux plutôt offensif morira et andré gelson fernandez un peu bizarre cette équipe peut-être que ça va nous réussir on va voir on va le voir très rapidement dans ce match qui domine qui met le pied sur le ballon on est favori normalement rennes qui fait un mauvais début de saison aura envie de réagir à domicile andré en position de centre non il préfère rejouer derrière andré il rejoue encore jelson fernandez et c'est bon c'est récupéré par lucas romero la boulette la boulette lucas romero qu'est ce qu'il a foutu il a fait la passe décisive pour toi y vaudaine d'accord pas de problème c'est comme ça qui s'illustre le capitaine lucas romero rendant le ballon l'adversaire quel faire plaît qu'elle faire plaît de lucas romero un peu du mal un petit peu du mal et un match voilà pas terrible première période pas grand chose il y a vraiment rien il y a vraiment rien pressé après un coup visiblement non en fait ça va ça va mon gars on va passer à l'attaque on va penser un tempo élevé avec du pressing on va accélérer le jeu romero qui est pas terrible pas terrible la casette non plus il y aura des changements place aux jeunes je pense à benzia à peut-être à loïc des champs qui peut rentrer Fekir, Ferry ou Fellaini qui rentrera à la place de romero allez on est en train de reprendre la possession on met le pied sur le ballon déjà la 65e minute et toujours rien pressé et qui fatigue et qui sort à la place du yacine benzia on va inverser avec la casette on va également Romero qui s'est bien rattrapé Romero qui s'est bien rattrapé Romero qui est bon Titi aussi on va faire entrer du lourd Lugonier qui n'est pas dans son assiette on va faire entrer Marwan Fellaini inversé avec Romero pour l'instant pour l'instant ça me semble pas mal ces deux changements et on va en garder un troisième sous la main dégagement de Timo Horn à pied gauche vers Romagnoli qui détourne vers Lucas Romero Oumtiti Romagnoli Oumtiti encore Romero Romero vers Martin Lyons qui a décalé Ryan Rabello Poyacine Benzia Benzia la frappe contrée récupération Morera qui hésite à dégager Morera mauvais dégagement de Morera récupération Romero Ah ça sent le 0-0 ça sent encore le nul ça ça me plait pas trop ça me plait pas trop là c'est un truc c'est un match qu'il faut gagner ça c'est un match qu'il faut gagner allez on attend encore un petit peu on fera le dernier changement dans pas longtemps attention à Toivonen le coup de poignard du Stade Rennais but d'Ola Toivonen Ola Buenos Dias Ben voilà il a marqué et oui la tuile et oui la tuile ça arrive des fois on domine les matchs et il se passe il se passe ce genre de choses on va faire rentrer Mangala qui avait montré son caractère lorsqu'il était rentré lors de la dernière vidéo il est marqué sur corner bon ok c'est même plus la peine d'y penser c'est le hold up but de Sanjin Peric sur Koufran ouais grosse surprise je m'attendais pas à perdre ce match c'est pas fini c'est pas fini on est d'accord il reste 10 minutes allez Martin Lines allez c'est pas mon avis vu l'état d'esprit de mes joueurs je peux assurer qu'on va perdre ce qui est assez étonnant mais bon ça me fait dire que le 4-4-2 marche pas très bien et que les buteurs n'ont pas du tout été en réussite pourtant avec l'équipe que j'ai alignée c'était quand même sur le papier une belle équipe oh ce qu'on se te passe donc la Santos va quand même la récupérer il joue avec Romero allez elle laisse tomber on fait de la merde l'Ainz avec la casette tacler allez allez faut centrer il y a du moins dans la surface allez super ça me coupe l'action bravo allez ça va être la fin défaite 2-0 j'accepte Rennes qui a bien joué son jeu ils ont vraiment pris en surprise ils ont tenu bon ils ont su marquer quand il fallait ils ont su être réalistes ce que nous n'avons pas réussi à faire voilà 19 tirs 19 tirs ils en font 9 on en fait 10 de plus et on encadre que 2 de plus on cadre pas on cadre pas on cadre pas et ça c'est pas bon c'est pas bon du tout de pas cadrer c'est frappe ah oui la fin de l'invincibilité à cause de cette tactique en 4-4-2 qui n'a pas du tout fonctionné qu'on va repasser comme ça avec Feiyani en récup Ferry enfin ça sera pas Ferry mais ça sera un truc du genre face à l'Olympique de Marseille match qui est dans 13 jours 13 jours tiens bah écoutez on va faire une petite coupure et on reprend là je pense que je mettrais pas la cam parce que ça va être un peu long à faire allez quoi que allez on fait une petite coupure on se retrouve tout de suite allez on reprend et voilà la première nouvelle qu'il a fait pendant ces matchs internationaux c'est que Anthony Lopez a effectué sa première sélection en équipe du Portugal il a disputé un match contre l'Australie voilà il me remercie il me remercie parce que je l'ai aidé à développer ses talents il n'y a pas de soucis c'est vrai qu'il commence voilà il n'y a pas d'énormes potentiels mais c'est une bonne doublure qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre ? la réserve qui a gagné 5-0 et maintenant c'est le moment d'affronter l'Olympique de Marseille vu le match qu'on a fait contre Rennes je ne suis pas très confiant je ne suis pas très très confiant pour ce match bon je vais mettre la grosse équipe c'est pas grave on a quand même du banc Offenheim c'est aussi à domicile je préfère d'abord assurer la victoire face à l'OM euh non, 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 il n'y aura pas de mouvement là j'ai terminé mon mercato allez c'est parti on va donc jouer avec cette stratégie en 4-5-1 donc 4-3-3 euh, non, je ne veux pas mettre la casette à droite moi je mets Navas Navas, Carrasco, Ressé Grenier, Feilaini, Romero la grosse équipe très très grosse équipe on va même faire ça en mettant Ilyakim Mangala titulaire possibilité d'entrée de Zivkovic il revient tout juste de blessure Rabello pourra rentrer la casette rentrera Ferry c'est bon c'est bon, c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on va directement euh, ben, les tactiques habituelles jouer sur les ailes euh, on va juste mettre ça pour le moment on va voir un petit peu l'approche de l'OM avant euh avant de voir qu'on peut assez défensif côté Marseillais qui utilise à peu près la même stratégie que moi sauf qu'Alessandreni et Payet sont un petit peu plus reculés ils peuvent jouer la défense ce que moi je ne fais pas avec Navas et Carrasco allez, coup d'envoi sous la pluie lyonnaise Feilani qui décale Ressus Navas qui perd le ballon il se fait faucher par Alessandreni Carrasco hors jeu allez hop, on effectue des modifications les conseils de Michel Audrain Feilani qui joue avec Clément Grenier en une touche pour Carrasco 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 qui repique l'intérieur la frappe de Carrasco à côté ça commence ça commence les frappes non cadrées et corner corner pour l'OM avec Payet au premier poteau pour Renteria l'ouverture du score de l'OM Andres Renteria sur coup de pied arrêté allez, on va pas s'énerver Debussy pour Feilani Feilani qui remet avec Debussy le centre instantané Fédalty Goal Ressus Navas il l'avait suivi il l'avait suivi parce qu'Omtiti a été découpé dans la surface c'est bon ça légalisation, on a réagi deux minutes plus tard ce beau centre de Debussy pour Omtiti il est affauché par Doria et Navas a suivi c'est bien ça c'est bien ça c'est bien il faut continuer Omtiti accumule les erreurs peut-être qu'il est pas à l'aise en arrière gauche il va peut-être donc sortir ou être inversé je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire Omtiti n'est pas à l'aise à gauche c'est vrai que ça fait longtemps qu'il a pas joué à ce poste là mais il va devoir s'y faire 6-2 6-2 je peux pas trop laisser passer ça match équilibré très peu d'occasions de chaque côté en cadre 6 tirs 4 cadrés donc y'a pas beaucoup de frappes qui sont hors cadre pour le moment c'est bon ouais je ne peux pas laisser Omtiti comme ça il est pas à l'aise tu n'es pas à l'aise ok pas de problème tu sors et oui je suis comme ça je suis comme ça vous le savez je sais pas si vous entendez un petit sifflement je sais pas d'où ça vient j'espère que ça ne s'entendra pas trop à la vidéo faute de Clément Grenier dès la reprise là bas ça a pris un coup Grenier accumule les erreurs mais c'est pas vrai il va arrêter de faire des boulettes là si on regarde les notes Grenier il a 6-5 ça va Grenier à 6-5 on revient au terrain on va pas faire sortir Grenier mais on va faire sortir Récet qui n'est pas en réussite dans ce match au profit d'Alexandre Lacazette allez go ! go 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 Lacazette y'a Florian Thauvin qui rentre qui avait marqué un triplé contre le PSG lors du match précédent de Marseille Dimitri Foulquier la touche vers Florian Thauvin justement qui joue avec Meite Meite vers Payet Payet le jeu est assez lent côté Marseillais prennent leur temps on fait un jeu direct alors on va pratiquer un jeu un tempo élevé Payet qui repique l'intérieur la frappe ? non peut-être ? Florian Thauvin et voilà il est tout seul il est tout seul Florian Thauvin que ça soit Umtiti ou Douglas Santos le côté gauche se fait bouffer c'est vraiment notre bête noire l'OM c'est notre bête noire on n'arrive pas à les battre et je vais déjà effectuer mon dernier changement parce que Lucas Romero n'en peut plus je vais faire rentrer Brian Ravello et on va passer comme ça avec un jeu encore plus offensif Ravello qui peut même jouer soit en enganché soit en 9 et demi on va le mettre enganché enganché allez go allez Ravello les anciens de Séville qui vont imposer là avec Navas Ravello ça va être dur d'égaliser mais on peut au moins ne pas perdre ce match à domicile en plus ça a vraiment été surpris pourtant j'ai mis la grosse équipe difficile de faire mieux allez Douglas Santos qui est passé le centre pour la casette Carrasco va pouvoir récupérer le centre de Carrasco à nouveau allez pour Grenier non et c'est rien de Terria qui va l'avoir bien joué ça Mangala joli tacle et il récupère encore derrière il est solide peut-être la nouvelle charnière associée avec Romagnoli Romagnoli, Mangala ça peut être solide peut-être ça que je vais mettre face à Hoffenheim pour punir un petit peu Oumtiti qui n'a pas été très bon il n'y a pas faute de Carrasco il n'y a pas faute goal de la casette deuxième but de cette saison belle récupération et belle passe décisive de Carrasco et pourquoi pas aller chercher la victoire dans les dernières minutes même s'il reste très peu de temps et que ça va être fini puisqu'on a dépassé le temps additionnel terminé 2-2 on ne perd pas on sauve les meubles un match très équilibré au final le score est assez logique mauvais match Oumtiti ce récèque n'a pas été très bon non plus aïe aïe on a du mal contre les grosses équipes et puis on arrache le nul si on regarde on perd contre Rennes nul contre Losc après on bat Metz, Nice et Guingamp mais il n'y a rien de très glorieux il faut réussir à passer un cap et à battre les concurrents directs tant qu'on n'arrivera pas à faire ça espérons qu'on ait une victoire face à Offenheim de rattraper un petit peu l'honneur de cette vidéo qui pour l'instant cumule une défaite et un match nul on va essayer je vais aligner à peu près la même chose en mettant la casette titulaire peut-être Zivkovic ou Ben Arfa Carrasco sera toujours là sur le côté gauche peut-être pas Romero titulaire on va peut-être changer le milieu peut-être virer virer Fellaini et Romero et mettre les anciens Loney M. Fekir M. Ferry M. Grenier Gonalon il est mécontent je n'ai pas suffisamment de temps de jeu je lui ai dit que je lui donnerai sa place et qu'il a intérêt à être bon pour rester dans l'équipe donc il sera titulaire face à Caen juste après Offenheim je vais essayer de lui donner un petit peu plus de chance à Benzia de faire tourner avec mes 3 attaquants qui sont à peu près tous le même temps de jeu voilà là ils seront fatigués on joue le mercredi on joue le samedi je pense que Benzia aura sa chance et tous ceux qui n'ont pas joué contre Offenheim joueront contre Caen c'est pas la même réputation de jouer la Ligue des champions ou de jouer la Ligue 1 contre Caen mais ils n'ont pas mieux travaillé et être plus performants parce qu'à un moment donné c'est les joueurs qui sont sur le terrain et c'est pas l'entraîneur moi je choisis juste le 11 de départ je donne les consignes mais après si les joueurs passent complètement à côté de leur match c'est difficile c'est difficile d'inverser la tendance Offenheim et favoris à l'extérieur ok alors qu'ils sont à l'extérieur on sera bien à domicile alors on va jouer on va mettre Zivkovic titulaire Zivkovic titulaire Zivkovic titulaire je ne sais pas si Soko pas trop Grenier Ferry ça me plaît on va aussi mettre Gonalon même s'il n'est pas préparé physiquement je vais quand même le mettre parce qu'il n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison donc c'est peut-être une occasion pour lui de se défoncer et de montrer de quoi il est capable on va plutôt mettre Romagnoli Mangala Debussy Horn là c'est pas mal là c'est pas mal Feki est encore fatigué je ne sais pas pourquoi ouais cette équipe là est pas mal ok on utilise toujours ça et on va partir directement en stratégie de contre parce qu'apparemment l'équipe de Fennheim est favorite ok Baldé Amiri Rudi Hak Nicolai Muller Winter Chandler Insider de ce groupe au Fennheim la qualif se jouera sûrement entre nous puisque le Real on va dire sauf faux pas putain on voit pas bien les couleurs sauf faux pas le Real sera qualifié et ensuite qui aura la deuxième place est-ce que ça sera au Fennheim est-ce que ça sera nous Victoria Plitzen a priori serait l'adversaire le moins dangereux mais il faut sous-estimer personne c'est vrai qu'on voit pas très bien les couleurs là et la FM on peut pas choisir c'est pas nous qui ont choisi les maillots Carrasco qui est passé il accélère encore il repique à l'intérieur avec la frappe de Carrasco l'arrêt de Castells ou Castells Castells il me semble que c'est un belge donc ça se prononce pas forcément comme moi je le prononce Rudy avec Müller 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 la frappe de Müller à côté je voulais la donner à l'arbitre 5ème arbitre 5ème arbitre récupération Andrija Zivkovic il joue derrière avec Debussy Grenier Grenier pour la casette allez elle joue avec Carrasco joue pas tout seul la casette joue tout seul la frappe c'était bien tenté ça un petit peu personnel quand même hop on effectue les modifications récupération de Douglas Santos Douglas Santos il est peut-être centré le centre de Douglas récupération goal de la casette l'ouverture du score la demi-heure de jeu et c'est encore Carrasco et la casette qui font le boulot ensemble c'est bien ça ça c'est bien je dis oui je valide ce but Carrasco qui vient empêcher la relance et la casette qui récupère et frappe pied gauche joli jeu collectif Carrasco qui prend des coups depuis il est pas apprécié par les joueurs de Fennheim mais on va quand même rentrer à la pause en menant au score tout le monde est bon tout le monde est bon bon match pour le moment cette stratégie de contre est plutôt pas mal même si du coup on a pas la possession on mène au score balancer le ballon non pas trop pratiquer un jeu direct en général ça s'associe bien à une technique de contre faire un jeu direct qui remonte assez vite allez interception de Grenier en une touche avec Carrasco Carrasco il faut la donner à la casette peut-être qu'il va frapper il choisit la frappe il arrêt on va commencer à voir qui est fatigué qui ne l'est pas Carrasco un peu fatigué on va justement faire rentrer Attenben Arfa sur le côté gauche Grenier qui est fatigué Ferri aussi Gonallon aussi normal il n'a pas de préparation on va mettre Feilani en sentinelle il a la puissance pour assurer ça Gonallon qui aura quand même joué environ une heure de jeu pour sa première titularisation cette saison attention attention à Chandler qui joue avec Hack il va nous hacker il va pirater la partie attention Rudy Rudy Müller Müller la passe à nouveau pour Rudy qui rejoue derrière avec le hacker c'est bon ça la casette joli travail défensif il est revenu défendre et il joue avec Ben Arfa allez Ben Arfa qui en réalité signe à Nice Ben Arfa avec la casette aujourd'hui ça va avec Ferri Ferri il décale Andria Jevkovic il frappe un instantané alors qu'il avait le temps de cadrer il avait le temps de cadrer peut-être le dernier changement qui sera à faire maintenant on peut faire entrer Moussa Sisoko qui revient de blessure lui donner un petit peu de temps de jeu ça sera son premier son premier temps de jeu de la saison son premier match de la saison peut-être un petit peu risqué de le faire rentrer comme ça mais il a besoin de ses minutes pour se remettre dans le bain on va peut-être tenir ce score là qui est une bonne opération on n'a pas dominé ça n'a pas été spectaculaire et pour le moment on tient nos 3 points en Ligue des champions on les a eu à domicile allez ça va être fini il faut siffler il faut siffler voilà victoire de Lyon 1-0 finalement on conclura cette vidéo par une victoire et un joli match défensif Mangala Romagnoli Douglas c'est du bon et la casette qui a fait le boulot devant voilà le Real qui gagne sans surprise 5-0 ils sont favoris de ce groupe à nous maintenant de battre Plitzen et d'essayer de faire quelque chose contre le Real et si on ne le fait pas on va assurer cette 2ème place pour aller en 8ème de finale voilà voilà donc écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve pour une nouvelle vidéo je ne sais pas à quel moment de la saison mais on s'y retrouvera salut tout le monde on s'y retrouver 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 on s'y retrouver